et bien salut à tous c'est spectra l'énergie aujourd'hui les amis je suis très 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 heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo et cette fois ci les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo annonce voilà aujourd'hui les amis je veux tout simplement vous annoncez le retour d'une série très 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 vieille que j'avais fait sur la chaîne youtube concernant la série des 1v1 snipers ou même des 1v1 alarme on en a déjà fait plusieurs épisodes concernant ça donc justement les amis cette fameuse série était sortie il y a un bon bouton de ça sur la chaîne c'était peut-être dans les premières vidéos quand j'avais lancé ma chaîne j'avais fait plusieurs épisodes ça avait commencé à l'époque de call of duty c'était call of duty goss voilà les amis c'était vraiment à l'époque de call of duty goss quand j'avais lancé quand j'avais lancé ma chaîne excusez-moi ensuite j'en ai fait également sur call of duty adn warfare il me semble que j'en ai fait même sur black ops 2 et aujourd'hui vous les amis voilà on se rapproche de call of duty world war 2 et logiquement je devais sortir cette série sniper à l'époque de black ops 3 et malheureusement je ne l'ai pas fait je voulais la faire sur infinite warfare parce que sur infinite warfare le sniper est excellent et malheureusement je ne l'ai pas fait non plus mais je veux pouvoir enfin de la lancer sur call of duty world war 2 car ce jeu s'annonce très très prometteur et justement pour inaugurer en quelque sorte on va dire l'arrivée de world war 2 justement j'ai décidé de vous faire le premier épisode sur call of duty black ops 3 voilà call of duty black ops 3 qui est un jeu au sniper un peu différent des autres on va dire qui demande un peu plus de skill sachant sachant les amis ce que je veux dire par là c'est qu'on n'a pas de visé auto donc il va falloir avoir un petit peu plus de skill comparé à ce qu'on avait avant par exemple sur mon amour phare 3 ou sur black ops 2 on avait une petite aide à la visée qui nous était pas mal pour les flash cop ou les cruise cop et c'est vrai que sur black ops 3 on n'a pas eu cette aide à la visée donc ça demandait un peu plus on va dire d'entraînement d'expérience pour pouvoir réussir à manier le sniper et c'est vraiment vraiment pas très évident et tout simplement pour ce premier épisode des amis on va se retrouver avec zyrox voilà je fais une très 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 grosse dédicace voilà qui a accepté de tourner ce premier épisode avec moi sur la chaîne youtube donc il m'avait contacté par par message sur la xbox voilà et justement cette fameuse série est tombé pile au bon moment voilà donc je tenais vraiment à lui faire une très très grosse dédicace et c'est grâce à lui voilà les amis qu'on a pu inaugurer ce premier épisode voilà donc je remercie encore une fois énormément et justement les amis cette série j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire de nouveau et ce que je voulais vous dire justement par rapport à cette annonce voilà si vous êtes voilà si vous êtes sur cette vidéo voilà les amis que vous êtes sur xbox one voilà je dis bien sur xbox one je le ferai pas malheureusement sur 360 quoi que ça reste à voir peut-être que je le ferai sur 360 peut-être avec sur des jeux comme on va dire moi phare 3 enfin en tout cas des jeux voilà qui n'ont pas été rétrocompatibles je sais que black ops 1 black ops 2 world at war et il y avait des cas également qui ont été rétro voilà je crois que c'est ces trois là qui ont été rétrocompatibles on n'a pas eu mb3 on n'a pas eu mb2 à mes souvenirs donc ouais non on les a pas eu donc je pense voilà les amis que je ferai peut-être des retours sur 3 6 si voilà si vous voulez m'affronter sur un sur votre jeu préféré enfin en quelque sorte sur call of duty préféré mais je vais en faire principalement en tout cas je pense sur call of duty world war 2 pour l'instant en tout cas je verrai comment ça va se passer mais en tout cas voilà si vous avez la 3 6 vous avez black ops 2 ou black ops 1 ce sera possible en tout cas que je puisse jouer tout simplement avec ma xbox one donc je compte affronter des abonnés voilà si vous arrivez sur cette vidéo vous souhaitez m'affronter à un verre sniper mettez en commentaire directement les amis que vous souhaitez m'affronter je vais enregistrer votre pseudo et je vous contacterai par message privé sur youtube tout simplement une fois que voilà qu'une fois qu'il y aura des places qui vont se libérer et j'affronterai également plusieurs membres de la team on va voir comment ça va se faire et je vais faire une série voilà en tout cas j'essaierai de sortir à peu près disons un épisode on verra régulièrement en tout cas pour que la série puisse prendre son envol on va dire et j'espère en tout cas que cette série voilà les amis vous plaira en tout cas je m'excuse avant soit là si vous si vous allez voir là la fin de la vidéo les amis quand on est au dernier qu'il voit là on va tenter un petit noscopes on va dire j'espère en tout cas que ça va pas être désagréable à voir à l'écran j'espère pas en tout cas pour vous les amis que ça que ça vous dérangera pas trop mais j'essaierai de trouver justement un moyen à l'avenir pour pouvoir régler ça et j'espère en tout cas voilà encore une fois les amis que ce retour de cette fameuse série vous fera plaisir n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez des idées de séries que je pourrais faire sur world war 2 ou autre franchement ça reste ça reste à voir et voilà les amis en tout cas maintenant j'ai fini de vous annoncer le retour de la série des inverse sniper college duty je vais en profiter tout simplement pour vous remercier parce que j'ai pas eu encore l'occasion de vous remercier en vidéo concernant l'arrivée des 300 abonnés voilà les amis un énorme merci à vous c'est vraiment un truc de fou on a atteint les 300 abonnés et je me dis qu'on a fait presque un tiers un peu un peu moins d'un tiers on va dire les amis des 1000 abonnés voilà des 1000 abonnés qui sont mon objectif principal les amis d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne youtube je laisse pas tomber on va dire tant que je n'aurai pas atteint ce cap c'est vraiment mon objectif principal et mon rêve de pouvoir atteindre les 1000 abonnés voilà ça serait vraiment un truc de fou donc encore une fois voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube voilà ça coûte rien et à m'encourager tout simplement pouvoir tout simplement atteindre cet objectif que je me suis fixé depuis le début et j'espère en tout cas pouvoir l'atteindre les amis et juste avoir atteint les 300 abonnés ça m'a fait énormément plaisir merci voilà à toutes les personnes qui ont pu s'abonner à contribuer voilà à faire la publicité pour m'acheter une tube tout ça ça m'a fait énormément plaisir et j'ai pensé à vous les amis pour les 300 abonnés vous inquiétez pas j'ai prévu de faire deux vidéos spéciales pour cela ça arrivera très 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 bientôt excusez moi et ça sera je pense un projet qui vous intéressera un projet voilà un projet je vous dis pas qu'est ce que ça sera ça sera peut-être un montage je vais voir et il y aura comme d'habitude un petit concours je sais pas qu'est ce que je vous ferai gagner les amis mais on verra et en tout cas voilà ces deux vidéos devraient arriver très très bientôt et justement voilà les amis comme j'ai pu vous annoncer voilà les 300 abonnés comme maintenant qu'on a pu les dépasser je veux en profiter tout simplement pour vous parler de l'arrivée de la gamescom voilà la gamescom qui va commencer on va dire officiellement et qui va ouvrir ses portes ce mercredi voilà le mercredi qui arrive je sais plus le concours sera ce mercredi mais en tout cas ce sera ce mercredi là que la gamescom va ouvrir ses portes en allemagne ensuite par rapport à ça les amis on aura la conférence la première conférence qui va commencer ça sera la conférence microsoft qui aura lieu ce dimanche voilà ce dimanche à 19h j'ai hâte voilà j'ai hâte de voir les amis qu'est ce qui va être annoncé de la part de microsoft et surtout voilà malheureusement les amis on n'aura pas de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu suivre par rapport à certains youtubeurs ou journalistes en tout cas concernant la conférence sony il me semble qu'on n'aura pas de conférence sony pour ce pour cette fois ci en gros on n'aura pas d'informations concernant call of duty world war 2 mais la conférence sony et ça les amis c'est très très intéressant la conférence sony se tiendra officiellement à la paris games week à paris et ça franchement les amis c'est plutôt incroyable parce que voilà en gros on a une conférence sony à los angeles à l'e3 voilà vous le savez et sony va avoir une énorme conférence en gros ça sera encore plus gros que ce qu'on a eu tout simplement à los angeles et cette conférence sony se passera à paris voilà la conférence playstation et là les amis ça va être très très important de suivre cet événement parce que je pense qu'on aura pas mal d'informations concernant ce fameux call of duty world war 2 je pense même qu'on aura peut-être du gameplay multijoueur encore et tout simplement on se rapproche de la bêta on se rapproche de la bêta ça va être vraiment un truc de fou j'ai hâte de pouvoir vous faire des vidéos là dessus elle sort le je crois qu'elle sort le 1er septembre en tout cas pour nous sur xbox one et pour sony je sais plus c'est quoi la terme tout cas pour sony mais ça va arriver très très bientôt je crois que c'est dans une semaine même pas les amis qu'on aura la la bêta pour world war 2 sur playstation mais en tout cas voilà les amis je vous pouvez compter sur moi tout simplement pour vous rec énormément de gameplay j'espère en tout cas que cette bêta va être prolongée voilà je pense qu'on a l'habitude de ça qu'elle va être prolongée sur plusieurs jours pour pouvoir vraiment profiter à balle en tout cas voilà les amis comptez sur moi pour faire plein de gameplay n'hésitez pas à me dire en tout cas les amis si vous avez déjà précommandé le jeu voilà vous avez déjà accès à la bêta en tout cas pour ce qui est ma part moi j'ai déjà enfin j'ai pas encore officiellement eu mon code sur la bêta voilà je sais pas j'ai précommandé chez micromania j'ai pas encore eu mon code en fait chaque année quand vous précommandez votre jeu chez micromania vous avez toujours sur votre ticket de caisse en fait un petit code d'activation c'est pas voilà c'est pas la clé bêta directement c'est un code d'activation vous rentrez sur le site call of duty et ça vous donne enfin ça vous redirigera plus tard sur un mail et dans ce mail là vous aurez un code pour la bêta enfin habituellement aux ordonnées 5 mais pour ce coup pour cette année voilà les amis j'ai été précommandé à micromania et j'ai même pas eu de code en tout cas sur mon ticket cas donc je sais pas comment ça va se faire en tout cas je me suis dit peut-être que la bêta est ouverte à tous en fait elle sera ouverte mais je crois que c'est trois jours après mais je pense pas qu'en tout cas qu'on aura de code pour ça je sais pas comment ça va se faire mais voilà je vous tiendrai au courant n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si vous avez des renseignements par rapport à ça donc voilà sur ce les amis on arrive à la fin de la vidéo j'espère que le retour de cette fameuse série vous aura plu on essaiera en tout cas d'atteindre d'atteindre voilà tout simplement un objectif de plusieurs épisodes j'espère en tout cas que ça vous plaira n'hésitez pas voilà à nouveau les amis de mascar en commentaire si vous souhaitez m'affronter sur xbox one il n'y a pas de souci ou sur xbox 360 n'hésitez pas à me marquer votre gamer tag et voilà en tout cas j'aurai le pseudo de votre chaîne tout simplement je pourrais vous envoyer un message privé donc sur ce voilà les amis on arrive à la fin de la vidéo encore merci à tous pour les 300 abonnés sur ce je vous laisse et je veux dire à la semaine prochaine prenez s'en vous c'est spectral et encore merci à zyros voilà pour la vidéo je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo prenez s'en vous allez ciao tout le monde 1 1 Sous-titrage ST' 501